Bonjour, voici l'horoscope du mois de mai 2023 pour les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquée.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Balance premier décans. Vous allez tous avoir du 7 au 16 mai un carré de Vénus. Pas de panique parce que Vénus va passer quand même très très rapidement. Donc l'impact sera assez moindre. Ça peut créer une petite frustration une journée ou deux au niveau affectif, sentimental. Ça peut être en lien avec le côté financier également. Parfois, c'est parce qu'on avait une dépense qu'on n'avait pas vu venir. Mais voilà, rien de dramatique. Pour certains, ça peut être en lien avec leur vie professionnelle s'ils travaillent dans la vie artistique, créative ou esthétique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 20 mai jusqu'au 6 juin, vous allez avoir Mars en bon aspect, Mars en sextile. Ici, Mars va venir vous dynamiser, va vous apporter l'énergie nécessaire justement pour avancer dans vos projets quelconques, pour vous affirmer. Donc, c'est plutôt intéressant ici. Ça peut donner quelques possibilités pendant cette période-là. Et on n'oublie pas évidemment les natifs du 23, 24, max de max, 25 septembre. Vous avez toujours donc le trigone de Pluton. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais c'est vraiment une période, ça peut être assez intéressant cette année. Parce que de toute manière, c'est une planète en toile de fond pour justement avec Pluton avancer, évoluer, faire le tri, faire un travail sur soi, gagner du galon, être plus clairvoyant, plus lucide, etc. Mais j'en parle plus longuement, comme je le dis, dans mon horoscope annuel. Et surtout ici, dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Donc, n'hésitez pas à la regarder parce que vous apprendrez davantage. Et là, ici, c'est vraiment Pluton en bon aspect. Donc, c'est vraiment, ça peut être assez intéressant. Il y a un côté où on peut se régénérer, changer en profondeur certaines choses. Donc, voilà, il y a pas mal de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et d'autant plus, surtout la dernière semaine pour vous du mois de mars, à partir du 20, pourquoi ? Parce que, du mois de mars, pardon, du mois de mai. Mais pourquoi ? Parce que Mars va être aussi en bon aspect avec Pluton. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On est vraiment dans l'action. Et justement, ça décuple, en fait, les possibilités d'avoir Mars et Pluton en bon aspect au même moment. Donc, voilà, il faut un petit peu en profiter. Alors, évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre horoscope. Évidemment, n'hésitez pas à regarder votre horoscope par ascendant, puisque je l'ai aussi sorti. Donc, ça pourrait être assez intéressant de connaître un peu d'autres domaines, savoir ce qui se passe dans d'autres domaines. En plus, j'ai mis un lien où vous pouvez le calculer. Voilà, si vous avez autre heure de naissance, c'est parfait. Et n'hésitez pas à aller regarder vos thèmes, regarder où se trouve votre signe lunaire, votre Vénus natale, votre Mars natale. En dessous, ça, c'est d'autres points qui comptent énormément dans un thème natal. Et par conséquent, qui pourront vous fournir davantage d'informations sur vos prévisions à venir. Alors, évidemment, si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment approfondir vos prévisions, n'hésitez pas, je donne des consultations, ce qui fait que vous aurez vraiment une étude clé en main sur tous les points de votre thème natal pour l'année à venir. Balance, deuxième décan, vous allez avoir un carré de Vénus. C'est assez neutre pour vous, cette période. Vous allez quand même avoir un carré de Vénus du 16 au 26 mai. Alors, ici, on peut dire qu'avec Vénus, ça peut parler de petites frustrations, mais rien de bien méchant, en fait. Donc, ça peut être dans le domaine affectif, relationnel. Peut-être qu'il y a le besoin davantage de sécurité, où il y a une tendance à plutôt un peu tout interpréter. Voilà, on est plus dans l'affect. Voilà, il y a peut-être le besoin davantage de se sentir en sécurité. C'est possible. On peut être plus dans la dépendance. En tout cas, ça fait partie des possibilités. Encore une fois, ça peut tout simplement parler d'une petite frustration affective. ou sentimentale. Et pour d'autres, ça peut être dans le domaine financier, là aussi. Peut-être une dépense que vous n'aviez pas vue venir. Mais encore une fois, rien de bien méchant. Vous le ressentirez une ou deux journées maximum. Pour certains, ça sera quasiment imperceptible. Je préfère être honnête. Ici, c'est effectivement un peu neutre pour le moment, sur ce point-là de votre thème. Néanmoins, je vous invite quand même à aller écouter votre ascendant, l'horoscope pour votre ascendant, pour en savoir davantage. En plus, j'ai mis un lien. Si vous connaissez votre heure de naissance, j'ai mis un lien qui vous permet de le calculer. Donc, ça peut être assez intéressant. Pareil, n'hésitez pas à aller regarder votre thème natal, regarder votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars natal, pour avoir davantage d'informations. Ici, avec le soleil, on n'a que 10% des informations. Donc, ce n'est pas assez. Et puis, si vous étiez un peu perdu, ou si vous voulez vraiment approfondir la question et en savoir plus, n'hésitez pas. Je donne des consultations, ce qui permet d'avoir vraiment vos prévisions complètes pour l'année à venir. Balance, troisième décan. Alors, vous avez tous, depuis le 4 avril jusqu'au 16 mai, une opposition de Jupiter. Attention au risque d'excès, d'exagération, de problématiques juridiques ou administratives. Vous allez également avoir du 2 au 20, un carré de Mars. Donc, ici, Mars, ça veut dire que c'est la planète de l'énergie, mais qui n'est pas forcément bien canalisée. Donc, le risque d'erreur, forcément, est plus grand. Avec Jupiter, ici, on peut se tromper, on peut être beaucoup plus impulsif. Il y a une tendance à sur-réagir également. Alors, ça peut venir de vous, comme ça peut venir de l'extérieur. Donc, attention à ça, attention au risque d'erreur au niveau administratif et juridique aussi. Il y a une tendance parfois à même surestimer une situation, se surestimer, abuser de certaines choses, aller vers plus de facilité. C'est vrai que je parle davantage de l'opposition de Jupiter dans l'horoscope annuel, mais voilà, déjà, vous voyez un petit peu le mix des deux. Donc, il faut être vigilant. Voilà, si vous pouvez, au mois de mai, éviter de faire des choses importantes, c'est peut-être mieux, parce que ça peut être un tout petit peu plus compliqué pour vous. Voilà, ça peut compliquer la donne, avec toutes les problématiques qui peuvent ressortir. On voit également que vous allez avoir un carré de Vénus du 26 au 5 juin. Alors, la bonne nouvelle, voilà, à part pour la toute fin du décan, le carré de Vénus, il arrive un petit peu après la bataille. Donc, ça n'en rajoutera pas une couche supplémentaire. Vous voyez, Jupiter, ce sera déjà éloigné. Et Mars, pareil. Donc, oui, ça peut parler d'une petite frustration dans le domaine affectif, sentimental. Ça peut être peut-être au niveau financier pour d'autres. Une dépense qu'on n'avait pas vu venir, mais ça reste quand même limité. Dieu merci. Et comme je vous le disais, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né du 20 au 23 octobre, eh bien, le carré de Pluton est toujours ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, Pluton est passé en signe du verso pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Mais en réalité, en fait, c'est tout à fait normal s'il veut continuer à ressentir ce carré de Pluton, s'il y a une situation qui est encore là. Oui, c'est parce qu'en fait, Pluton ne s'est pas assez éloigné pour ne plus avoir les effets. Alors, Pluton, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel parce que c'est vraiment votre planète que vous avez en toile de fond. C'est une planète qu'on a pendant deux ans. J'en parle plus longuement aussi dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Pour vous, là, effectivement, avec l'opposition de Jupiter et le carré de Mars, oui, là, il va falloir être beaucoup plus vigilant parce que ça peut être vraiment des vraies problématiques au niveau administratif ou juridique, ça peut être au niveau moral, ça peut parler d'excès en tout genre. Attention, parce qu'on peut vous imposer son point de vue, on peut vous imposer sa volonté, ça peut venir de vous. Donc, voilà, tout dépend de comment vous vous retrouvez dans cette situation. Mais voyez un petit peu l'idée. Donc, là, attention à ne pas surréagir parce qu'on peut être un petit peu dans la manipulation ou dans l'agressivité, vous voyez, mais de manière un peu plus destructeur, un peu plus excessive. Il y a vraiment une envie de... Ou sinon, pour d'autres, ça peut être de posséder. Avec le carré de Vénus du 26 au 5 juin, là aussi, attention, parce que ça peut se faire au niveau financier aussi, ça peut être des problématiques à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, sentimental, ça peut être une relation toxique, passionnelle. Attention à tout ce qui est en lien avec la jalousie, la possessivité, la volonté de manipuler. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. C'est vrai que ça donne trois planètes comme ça, assez intenses, qui viennent un petit peu augmenter l'effet du carré de Pluton, qui peuvent aussi amener quand même des prises de conscience. Le fait aussi d'ouvrir les yeux sur une situation qu'on n'avait pas vue ou qu'on ne voulait pas voir. Voilà. Donc, il y a différents types de situations. mais n'hésitez pas, en tout cas, voilà, en commentaire, me dire un petit peu comment ça se passe pour vous parce que c'est toujours intéressant, évidemment, d'avoir la pratique et pas que la théorie. Alors, évidemment, on pourrait se dire que c'est une catastrophe ce mois de mai, mais en réalité, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Là, on n'est que sur 10% de vos prévisions à venir. En fait, je vous invite évidemment à regarder votre horoscope par ascendant, puisque, en plus, j'ai mis un lien qui vous permet de calculer votre ascendant. Il suffit de connaître votre heure de naissance. N'hésitez pas à regarder, voilà, à regarder votre thème natal, à regarder où se trouve votre lune natale, votre signe lunaire, votre signe au niveau de votre Mars natal, votre Vénus natal, etc., parce que ça peut vous donner davantage d'informations. Il suffit après d'aller le retranscrire sur mon horoscope. Donc, ça peut être intéressant. Alors, évidemment, si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment approfondir vos prévisions pour l'année à venir, eh bien, n'hésitez pas, je donne des consultations. Scorpion, premier décan. Alors, vous arrivez vraiment sur une période assez dense parce que vous avez énormément de planètes. C'est pour ça que je vais un petit peu scinder votre décan parce que vous n'avez pas tous au sein du même décan les mêmes transits planétaires. Alors, si vous êtes du début du décan, notamment si vous êtes né le 23, 24, 25, vous avez le carré de Pluton. Alors là, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, vous allez également avoir le carré de Mars du 20 au 6 juin. Vous allez également avoir pour vous, à partir du 16, l'opposition de Jupiter. En gros, pour vous, ça veut dire que Mars plus Jupiter plus Pluton, ça veut dire que ça peut être un petit peu compliqué. Ça peut être sur une période, vous voyez, le mois de mai, surtout sur cette deuxième quinzaine, va être un petit peu plus explosif. donc attention parce qu'on pourrait trop imposer, vous imposer la volonté de quelqu'un d'autre, enfin, quelqu'un pourrait imposer sa volonté sur vous. Vous pourriez également imposer la volonté sur quelqu'un d'autre. Ça peut aussi parler de grosses tensions, d'agressivité. Attention à tout ce qui est en lien avec la manipulation. Avec Jupiter, attention parce qu'on peut se retrouver dans des vraies problématiques administratives et juridiques. Le risque d'erreur est plus grand. Le risque de surréagir également. Vous avez compris, c'est une période où il faut quand même prendre du recul, ne pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un côté où on est beaucoup plus impulsif. Voilà, et donc c'est un côté beaucoup plus explosif. Alors heureusement, vous avez, si vous êtes du début des camps, évidemment le trigo de Saturne, ce qui va quand même un peu jouer le rôle de garde-fou. Mais à un moment donné, Saturne ne peut pas non plus tout retenir et ne peut pas tout régler. Mais vous voyez, heureusement qu'il y a quand même ce Saturne en bon aspect qui fait que ça limite un petit peu la casse ou en tout cas, ça permet aussi à un moment donné d'avoir suffisamment de recul, de se dire non, on ne va pas, on va limiter les erreurs, etc. Ou les réactions ou avoir un tout petit peu de discernement. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, heureusement. Alors ensuite, si vous êtes né, je dirais alors plutôt 26, 27, vous voyez autour de 26, 27, 28 octobre, vous avez le nœud sud. Donc ici, pour vous, c'est vraiment un mois et autour du mois de mai, mais il y a peut-être quelque chose qui demande un lâcher prise, d'abandonner quelque chose, une situation, peut-être de revoir un peu un comportement également, ça peut parler de ça. Voilà, et donc c'est dans le but évidemment d'évoluer. Là aussi, j'en parle plus dans l'horoscope annuel, mais ça peut être quand même intéressant parce que chez vous, c'est focus vraiment autour du mois de mai. Vous avez également Saturne là aussi qui permet d'avoir une certaine lucidité, gagner en maturité. Donc voilà, c'est une bonne chose, ça rend un côté, on est plus pragmatique pour avancer, pour évoluer. Donc voilà, là, c'est assez intéressant. Et donc pour tous, pour le reste du décan, de toute manière, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc vous avez, vous n'allez pas échapper au carré de Mars du 20 au 6 juin. Donc là aussi, il y a une tendance à se réagir, une tendance à être un peu plus impulsif. Voilà, il y a ce côté-là, on veut contrôler, etc. Donc voilà, il y a quand même le carré de Mars chez vous qui fera effet. Vous avez également l'opposition de Jupiter qui fera effet, donc attention aux erreurs administratives, juridiques, on peut être un peu plus dans les excès, vous voyez, avec Mars et Jupiter, là aussi, vous allez quand même avoir Mars et Jupiter à un moment donné, donc voilà, on veut aller un peu trop vite, on se trompe un peu plus, vous voyez, vous n'avez pas le carré de Pluton donc ça limite évidemment mais voilà, il y a quand même ce côté-là. Vous avez une bonne partie d'entre vous, vous avez aussi le trigone de Saturne qui limite, qui joue un peu le rôle de garde-fou. Vous allez également avoir, vous c'est forcément, là ça a aussi son importance, de cette deuxième partie du décan, l'opposition de Mercure rétrograde du 4 au 15 puis direct du 15 au 25. Là, c'est quand même une opposition que Mercure m'a respectée et rétrograde du 4 au 15. Donc, ça peut parler quand même de problématiques liées à la communication, liées à tout ce qui n'est pas récris, le risque d'erreur est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de risques de panne, tout ce qui en lien avec les déplacements c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est plus une période où justement, il y a le besoin un petit peu de réfléchir à tout ça, de voir comment on peut y arriver, de revoir, de corriger, vous voyez, c'est peut-être le moment de faire une pause, ça sera quand même quelque chose de plus important et puis voilà, avec Mercure quand même en opposition, c'est vrai que la communication, elle est un peu brouillée, c'est pas simple, ça peut être plus tendu, plus problématique, il y a Mars, c'est quand même là à partir du moment, mais quand bien même, il y a le troisième passage de Mercure, du 15 au 25, il y a Mars qui est quand même là, qui vient que ça, c'est vrai que ça intensifie le dialogue, ça fait que c'est un peu plus explosif au niveau verbal, donc voilà, vous allez me dire mais c'est une catastrophe ce mois de mai, non, alors en réalité, là je ne parle que de 10% de vos prévisions, en fait je ne parle que d'un point de votre thème, n'hésitez pas à aller regarder déjà vos prévisions par ascendant, puisque j'ai mis les prévisions à venir, et surtout j'ai mis un lien qui permet de calculer votre ascendant, donc si vous connaissez votre heure de naissance, c'est pratique, vous allez pouvoir connaître vos prévisions sur davantage de domaines, là c'est plus précis, n'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe lunaire, votre Mars natal, votre Vénus natal, là aussi vous pourriez avoir davantage d'informations, il suffit après d'aller regarder, le retranscrire sur mes horoscopes, donc ça peut être intéressant, et puis si vous êtes complètement perdu, ou si vous voulez vraiment en savoir plus pour vos prévisions à venir, pour l'année à venir, et bien n'hésitez pas, puisque je donne des consultations. Scorpion, deuxième décan, alors vous allez tous avoir le troisième passage de Mercure en opposition, du 25 mai au 4 juin, ici c'est un troisième passage, donc peut-être qu'il y a quelque chose en plusieurs étapes qu'il faut revoir, peut-être qu'il y a quand même des tensions au niveau de la communication, que c'est pas forcément fluide, attention, on risque d'erreur, on peut plus se tromper, tout ce qui est en lien avec les déplacements, quand même Mercure, pour vous, ne sera plus rétrograde, néanmoins, oui, ça reste quand même une opposition, donc c'est quand même pas le bon moment pour signer quelque chose d'important, voilà, Mercure comme ça en opposition, c'est vrai que ça simplifie pas toujours les choses, c'est pas très fluide, donc ça peut être un tout petit peu plus compliqué, ça dure que quelques jours, mais c'est jamais super agréable, on va dire, vous allez avoir dès le début du mois, ça c'est important, je saute au début du mois, pourquoi ? Parce que vous allez tous avoir la plaine lune, pour vous, la lune va être effectivement dans votre décan, dans votre signe, et surtout dans votre décan le 5 mai, et donc le soleil sera en face, ce qui peut vraiment parler pour certains d'aboutissement de quelque chose, pour d'autres ça peut parler de plus d'intensité au niveau émotionnel, c'est vraiment, vous pourriez davantage le ressentir autour du 5 mai, et puis ça peut aussi tout simplement parler de prise de conscience, voilà, en éclairage sur une situation, d'un coup, vous voyez, comme s'il y avait le point d'ordre d'une situation, ça peut être le cas, alors il faut savoir que vous allez tous avoir également du 16 au 26, un joli trigone de Venus, c'est toujours, c'est jamais désagréable, ça peut parler de plaisir, au niveau affectif, sentimental, amical, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, ça peut être dans le domaine artistique, esthétique, ça peut être au niveau financier, on se fait plaisir, on achète quelque chose, vous voyez, rien d'extraordinaire, mais ça peut parler de ça, et fait majeur, enfin, point important quand même, c'est la fin de l'opposition d'Uranus, pour la plupart d'entre vous, bah oui, il y aura le dernier passage le 27 mai, et puis ensuite Uranus passera dans le troisième décan, sauf, sauf il y a une exception, c'est pour les natifs du 12 novembre, si vous êtes du 12 novembre, Uranus va revenir pendant l'hiver prochain, mais là vous avez quelques mois un petit peu plus calme, on va dire, donc ça veut dire que, alors certes c'est une opposition d'Uranus, je ne suis pas en train de dire que du jour au lendemain, le 27 mai, il n'y a plus rien, c'est terminé, mais voilà, dites-vous que si vous étiez plutôt de la fin du décan, donc si vous êtes né le 7, le 8 novembre, pour moi c'est déjà dépassé, pour moi c'est 9, 10, 11, 12, oui, ok, l'opposition d'Uranus va être encore présente, perceptible au mois de mai, peut-être encore un petit peu au mois de juin, parce qu'il y a les dates exactes, et puis après il y a les ressentis qui peuvent être encore là, mais encore une fois, voilà, ça peut être le dernier coup d'accélérateur, une opposition d'Uranus, où vraiment, on ose, voilà, se sortir d'une situation, se libérer, on ose aussi, vous voyez, taper du pied, s'imposer, ça peut parler de retournement de situation, de coup de théâtre, voilà, il faut s'attendre un petit peu à tout ça, c'est toujours des événements rapides qui peuvent être brusques, c'est souvent beaucoup d'intensité, pour certains ça va être dans la vie privée, pour d'autres ça va être dans la vie professionnelle, pour d'autres ça peut être des vrais changements, ça peut tout à fait être initié par vous, comme on peut le ressentir, voire le subir, donc voilà, attention à ça, mais quoi qu'il arrive avec Uranus, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus, mais c'est vrai que ça parle toujours d'intensité, et bien entendu, avec une pleine lune, bah oui, forcément, ça vient intensifier tout ça pour vous, donc ne vous étonnez pas, s'il se passe pas mal de choses autour du 5 mai, oui, c'est parce que vous avez Uranus et que la pleine lune n'est pas loin, puisque à quelques degrés près, vous avez les deux, et donc, bah oui, forcément, on ressent les choses avec plus d'intensité, c'est vrai, et aussi avec l'opposition de Mercure, attention, parce qu'il y a plus de risque d'erreur entre Uranus et Mercure, comme ça, les deux en double opposition, ce qui peut parler, attention, sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, voilà, tout ce qui est en lien avec les communications, c'est vrai que ça peut, on peut davantage imposer son point de vue, on peut ne pas vouloir certaines choses, vous voyez, il y a un côté très rebelle, et ça peut se passer par tout ce qui est verbal, tout ce qui est en lien avec la communication et les écrits, voilà, donc attention à ça, mais il y a quand même l'idée d'avoir envie de, voilà, on sort des vérités, mais tout simplement pour certains, vraiment, pour se libérer de certaines situations qu'on ne supporte plus, donc voilà, alors encore une fois, là, je ne parle que de 10% de vos prévisions, parce que ça peut parler, pas très très intense comme ça, mais en réalité, il y a plein d'autres points de votre thème, donc n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant, donc ça peut être intéressant, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre Vénus natale, Mars natale, parce que ça vous donnera davantage d'informations pour vos prévisions à venir, et bien entendu, si vous étiez un peu perdu, ou si vous voulez vraiment en savoir plus pour vos prévisions pour l'année à venir, eh bien, je donne, je donne des consultations, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Scorpion, troisième décan, vous allez tous avoir du 2 au 20 mai, un trigone de Mars, donc c'est-à-dire que c'est Mars, c'est peut-être Mars, qui vous apporte l'action, l'énergie, donc bien aspecté, donc ça veut dire qu'ici c'est bien canalisé, on en fait quelque chose, ça vous donne encore plus de volonté, il y a le fait justement de bien donner son énergie pour aller vers une action, de vous imposer, d'avancer plus vite, de concrétiser quelque chose, donc voilà, c'est vrai que c'est une période face, c'est une période qui est toujours intéressante pour vous, on voit aussi qu'après ça, du 26 mai jusqu'au 5 juin, vous avez un trigone de Vénus qui peut toujours être agréable au niveau affectif, esthétique, financier, bon voilà, tout dépend, mais en tout cas, c'est toujours positif ici d'avoir Vénus et Mars, même si c'est pas quelque chose de spectaculaire, néanmoins, si vous êtes né, parce que si vous êtes né, on va dire du 16 au 19 novembre, vous avez le trigone de Neptune, donc voilà, avec Neptune, c'est assez intéressant, parce que Neptune, c'est vraiment vos planètes en toile de fond, si vous êtes né à ce moment-là, ça vous donne beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de créativité pour certains, beaucoup plus d'empathie aussi, beaucoup plus, on peut être plus tourné vers la spiritualité, etc., et donc avec Vénus, ça peut augmenter tout ça, et avec Mars, ça peut venir concrétiser aussi tout ça, parce que Neptune, il y a ce côté-là, on peut être un peu dans sa bulle à certains moments, Mars fait que ça, on peut concrétiser tout ça, donc ça peut être forcément plus intéressant d'avoir ces deux planètes ensemble, et puis évidemment, fait important, si vous êtes né du 12 au 16 novembre, et bien ça y est, c'est l'arrivée d'Uranus en opposition, l'arrivée exacte va se faire le 27 mai, ça va être, voilà, un point qui dure plusieurs mois, c'est une vraie planète que vous allez avoir en toile de fond, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus sur le thème natal, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous, pour certains, vous commencez à le ressentir, c'est tout à fait normal si vous commencez à le ressentir, et bien avant le 27 mai, Uranus parle en gros d'aller se libérer, d'aller vers plus d'autonomie, peut parler de changement brusque, etc, etc, donc c'est vrai que ça va commencer à partir pour vous sur les chapeaux de roue, et puis avec Mars et Vénus, ça permet quand même de faire quelque chose de sympathique, d'intéressant, c'est pas, voilà, il n'y a pas de mauvaise planète là au mois de mai pour vous, donc ça veut dire qu'on peut quand même canaliser son énergie et faire quelque chose d'intéressant, mais ça reste une opposition d'Uranus, donc voilà, à voir comment vous allez utiliser cette énergie ou ce qui va se passer, parce que Uranus peut aussi venir de l'extérieur, on ne décide pas de tout, néanmoins, je vous invite vraiment à être flexible au changement parce que ça parle souvent de changement, voilà, être souvent dans la rapidité, c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter l'horoscope annuel. Alors, je tiens à préciser qu'évidemment, là, vous n'avez que 10% de vos prévisions, n'hésitez pas à aller d'ailleurs regarder votre horoscope par ascendant que j'ai sorti, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant, donc voilà, ça vous donnera davantage d'informations sur vos prévisions, sur d'autres domaines, et n'hésitez pas aussi, si vous y connaissez un tout petit peu en astrologie, allez regarder votre lune natale, quel est le signe de votre lune, de votre Vénus natale, votre Mars natale, etc., à tous les points de votre thème natal parce que, évidemment, ça vous permettra d'en savoir davantage. Alors, si vous êtes perdu ou si vous voulez vraiment en savoir plus sur vos prévisions pour l'année à venir, eh bien, n'hésitez pas, je suis là puisque je donne des consultations. Lyon 1er décan, alors votre décan est un petit peu scindé en deux ce mois-ci, mais je vais quand même déjà vous parler de la planète que vous allez tous avoir, c'est Mars, Mars va donc venir dans votre signe, donc ça s'appelle une conjonction, et ça va être le cas du 20 au 6 juin. Ici, ça va vous donner de l'énergie, vous allez être en action, vous allez vous imposer, sauf que, attention justement à quand même canaliser un minimum votre énergie parce qu'il y a davantage de risques d'impulsivité, il y a davantage de risques de surréagir et de vous tromper également parce qu'on voit qu'à partir du 16, eh bien, Jupiter va commencer à faire un carré avec votre décan. Ici, ça va vraiment traverser une bonne partie de toute manière de votre décan et en plus, ça va rester quand même pendant plusieurs mois, donc c'est vraiment l'arrivée de Jupiter, sauf que l'arrivée de Jupiter, mal aspecté en carré. Ici, ce n'est pas dramatique un carré de Jupiter, je tiens quand même à le préciser, mais néanmoins, eh bien, ça peut accentuer le risque d'erreur, ça peut accentuer le côté excessif que vous pourriez avoir dans le côté lion, chez les lions, ça peut accentuer ça, le côté péché d'orgueil, ça peut, vous pourriez être davantage susceptible, ça peut aussi, on pourrait laisser penser aussi que ça peut, on pourrait aller à la facilité avec Jupiter, donc attention à ça, ça peut être aussi des problèmes plus pour certains, ce n'est pas tellement au niveau de la personnalité ou du caractère que ça va accentuer les défauts, mais c'est plutôt sur des problématiques qui pourraient être au niveau administratif ou juridique pendant cette période, ça va être encore le cas jusqu'à début 2024, donc avoir, et ici, avoir Mars en parallèle, eh bien, ça peut accentuer en fait les erreurs et l'impulsivité, donc voilà, il faut quand même être vigilant, c'est-à-dire que, certes, il y a de l'énergie, mais ça peut être de l'énergie un petit peu décuplée qu'on pourrait avoir du mal à canaliser. Alors, je tiens également à préciser que si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est-à-dire si vous êtes né à partir du 28 juillet, eh bien, Mercure va rétrograder, mais en plus en carré, donc en tension avec votre signe, ça va être le cas du 4 au 15 et ensuite, il y aura un troisième passage du 15 au 25, donc autant vous dire que toute cette période-là, le risque d'erreur est davantage possible, en fait, parce qu'il y aura ce carré Jupiter qui commence à arriver, certes, mais de toute manière, Mercure rétrograde, bah oui, ça peut parler davantage de bugs au niveau informatique, de bugs au niveau de panne, en fait, de tout ce qui est en lien avec des objets du quotidien, donc c'est vrai que ça peut un peu tendre, attention, tout ce qui est en lien avec la communication fait davantage d'erreurs dans son travail, la communication peut être un peu plus compliquée, voilà, donc vous avez compris, c'est vrai que ça peut ne pas faciliter les choses pendant cette période-là, ça peut être aussi en lien avec les déplacements, donc voilà, s'il y a des choses importantes à faire, vous êtes au courant, il faut mieux éviter, en tout cas, de le faire pendant cette période parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais rien de dramatique avec un Mercure rétrograde, mais c'est juste que c'est plus compliqué, voilà, donc ça peut augmenter tout ça et on voit que Mars, avec la conjonction, effectivement, peut, attention, surtout ce qui est en lien avec la communication, à ne pas vraiment, ou ne pas agir ou réagir avec impulsivité parce que là aussi, à partir du 20, eh bien, ça peut aussi décupler ça, donc vous voyez, là aussi, ça complique la donne, et enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né le 23, 24, max 25 juillet, mais surtout 23, 24, je dirais, vous avez toujours cette opposition de Pluton, de toute manière, en fait, Pluton est dans le signe des Verseaux, c'est-à-dire qu'il s'oppose à vous, ça reste effectivement quelques semaines, parce que ça va être là du 29 mars au 6 juin, effectivement, en soi, Pluton repart dans le signe des Capricornes, ne devrait plus vous toucher, mais en réalité, eh bien, Pluton avance tellement lentement, qui ne va pas s'éloigner assez pour ne plus qu'il y ait d'effet, donc c'est pour ça que je continue à compter tout le mois de juin avec les effets de l'opposition de Pluton, voilà, donc forcément, au mois de mai, vous êtes bien évidemment encore concerné, mais ça sera encore le cas un peu toute l'année, voilà, je préfère être honnête. Ici, l'opposition de Pluton avec le carré de Jupiter à partir du 16 et la conjonction de Mars à partir du 20, il faut s'attendre à ce que la deuxième quinzaine, du coup, soit beaucoup plus tendue. L'opposition de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo si ça vous intéresse, mais effectivement, c'est vrai que ça peut donner un petit peu une espèce de mélange un peu explosif où ça peut être en lien avec vraiment davantage de domination, plus d'agressivité, d'impulsivité, voilà, donc avec Jupiter, bah oui, ça donne un peu le côté excessif là-dedans, donc, il faut le savoir, vous ne serez pas touchés par la rétrogradation de Mercure, vous n'êtes pas concernés par ça, mais si vous êtes du tout début du décan, effectivement, attention parce que le risque de tension est accru, ça peut être aussi beaucoup plus problématique à partir de cette fameuse période du 16, effectivement, pour tout ce qui est en lien avec les soucis juridiques, administratifs, voilà, si vous êtes du début du décan, effectivement, ça décuple un peu les effets, donc vraiment, pendant cette période-là, voilà, si vous devez vous occuper de vos impôts, par exemple, faites vraiment attention à ce que ça soit bien rigoureux, et puis parfois, c'est pas vraiment, l'erreur ne peut pas du tout venir de vous, ça vient de l'extérieur, d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a eu une énorme erreur et qu'il va falloir le régler, vous voyez, ça peut être aussi tout à fait de l'autre sens et là, pour le coup, va falloir vous armer de patience, pas faire n'importe quoi, voilà, comme ça, vous êtes prévenus, mais quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que ça peut sembler très très négatif, ici, je ne parle que d'un point de votre thème, ici, je ne parle que 10 à 15% de vos prévisions pour le mois de mai, n'hésitez pas à regarder mon horoscope par ascendant, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant, donc ça vous donnera énormément d'informations sur les domaines qui seront concernés dans les semaines à venir, et n'hésitez pas, si vous connaissez un petit peu votre thème, à regarder votre signe lunaire, votre Mars Saint-Al, votre Vénus natale, parce que là aussi, ça peut vous donner beaucoup plus d'informations, et encore une fois, et bien évidemment, si vous étiez un peu perdu, si vous voulez vraiment en savoir plus, et bien n'hésitez pas, je suis là, puisque je donne des consultations personnalisées. Lyon, deuxième décan, alors vous allez tous avoir Mercure qui va faire un carré du 25 au 4 juin, alors il faut savoir qu'en fait, Mercure, c'est son troisième passage, puisque Mercure a rétrogradé, et ici, ça ne dure que quelques jours, mais dans la mesure où c'est le troisième passage, et que ça fait un carré, donc un aspect de tension, autant être prévenu que pendant ces quelques jours, ce n'est pas le moment d'initier quoi que ce soit, puisque ça peut encore augmenter le risque d'erreur. Effectivement, ça peut être un peu plus pénible, vous voyez, ça peut être au niveau informatique, ça peut être au niveau de la communication, des déplacements, des tractations commerciales, vous voyez, on a du mal à se faire entendre, on a du mal à structurer sa pensée, ce n'est pas bien grave, ça ne dure que quelques jours, il n'y a rien de, vous voyez, il n'y a rien de finalement dramatique là-dedans, mais tant qu'à faire, autant être au courant, puisque, ben voilà, après ça, finalement, ou avant ça, c'est un peu plus, un petit peu plus simple, et puis encore une fois, ça a pu être une problématique ou une situation qui a pu se faire en trois étapes, parce qu'ici, c'est quand même le troisième passage de Mercure. Alors, autre fait important, c'est la fin du carré d'Uranus. Uranus, effectivement, était en tension avec votre signe et surtout votre décan, et là, voilà, Uranus s'en va et passe dans le troisième décan, et donc, va terminer un petit peu son chemin dans votre décan le 27 mai. Alors, bien entendu, si vous êtes de la toute fin du décan, vous aurez encore des ressentis en juin, je tiens quand même à le préciser, ça ne s'arrête pas net, le 27 mai, mais en tout cas, ça va commencer à s'éloigner. Alors, sauf, si vous êtes les natifs du 12 août, effectivement, Uranus reviendra en décembre pendant tout l'hiver, mais pour le reste, c'est terminé. En fait, ça va être vraiment votre dernier passage. Donc, voilà, au mois de mai, c'est certain, vous le ressentirez, peut-être encore un petit peu en juin, et quoi qu'il arrive, après ça, eh bien, ça ne fera que s'éloigner. Donc, vous allez un petit peu vous débarrasser d'Uranus pour certains, si vraiment, ça vous avait un petit peu embêté la vie, mais encore une fois, Uranus en carré, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, mais Uranus aide aussi à se libérer d'une situation, à gagner en autonomie, à faire un petit peu le ménage, c'est quand même ça l'idée d'Uranus derrière, et à mettre en place, à affirmer des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, parfois, pas d'omelette sans casser les œufs, ça peut, on peut avoir un côté un peu rebelle, c'est vrai que pour d'autres, ça ne vient pas de soi, ça peut être aussi des coups de théâtre, des retournements de situation, souvent, eh bien, on est beaucoup plus nerveux pendant cette période-là, c'est vrai aussi, il faut savoir que Mercure et Uranus, comme ça, ensemble, en carré, font que tout ce qui en lien avec, oui, ça augmente, en fait, les retournements de situation, tout ce qui en lien avec la communication, les signatures de contrat, vous voyez, tout ce qui est mercurien, eh bien, oui, ça vient un peu colorer, ça, les deux se mélangent, on va dire, et ça peut être au niveau des déplacements, etc., c'est pour ça que, voilà, vous le savez, ça ne dure que quelques jours, ça ne sert à rien de faire des choses importantes, mais on peut tout à fait apprendre une nouvelle, en fait, parce que c'est ça, Mercure, c'est la communication, ça peut être le fait d'apprendre une nouvelle, de réfléchir, vous voyez, ça peut être vraiment une idée comme ça qui sort de nulle part, ça peut être une réflexion, une prise de conscience, etc., parce que Mercure et Uranus vont, à un moment donné, se retrouver à peu près dans la même période, c'est pour ça que je vous disais, oui, symboliquement, le 27 mai, Uranus part, mais en réalité, bien sûr, que les jours qui suivent, ça va encore teinter de ce carré d'Uranus, donc voilà, autant être prévenu pendant cette période-là, alors, pas de panique, parce que je ne parle que de votre signe solaire, bien entendu, vous avez plein d'autres points dans votre thème natal, ici, c'est comme si je vous donnais 10 à 15% de vos prévisions, donc ça reste quand même très limité, c'est pour ça que mes horoscopes sont généralistes, n'hésitez pas à l'écouter, regarder mon horoscope par ascendant, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant, puisque là, je donne pas mal de détails sur les domaines qui seront concernés dans les prochaines semaines, prochains mois, donc ça peut être assez intéressant pour vous, puisque là, je le fais maintenant un peu les horoscopes par ascendant, par trimestre, donc c'est toujours pas mal d'en savoir plus, et n'hésitez pas, bien sûr, si vous y connaissez un petit peu en astrologie, à regarder votre signe lunaire, votre Vénus natal, votre Mars natal, votre Mercure natal, etc., pour justement connaître les signes et savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous, et puis si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment savoir plus, eh bien, je suis là, puisque je donne des consultations personnalisées. Lyon, troisième décan, vous avez toujours le Trigone de Jupiter, donc Jupiter, un très bon aspect, avec votre signe, surtout votre décan, depuis le 4 avril, ça va être encore le cas jusqu'au 16 mai, mais encore une fois, ne gardez pas en tête finalement le 16 mai parce qu'en réalité, les effets de Jupiter vont rester beaucoup plus longtemps que le 16 mai, donc ça sera encore le cas tout le mois de mai, le mois de juin, et puis vraiment, si vous êtes de la fin du décan, eh bien, ça sera encore le cas, peut-être, vous voyez, pendant le mois de juillet, début juillet, etc., donc voilà, c'est vraiment le moment pour mettre en place justement, peut-être des opportunités où tout du moins, elles peuvent arriver, ça peut venir de l'extérieur et les saisir, ça peut être tout simplement une bonne période du bien-être, des possibilités de l'expansion, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire pendant cette période-là, puis pour certains, ça peut être des solutions aussi, s'il y avait d'autres problématiques, évidemment, tout dépend du reste de votre thème, et va s'ajouter à ça un sextile de Vénus du 28 avril au 7 mai, donc Vénus et Jupiter ensemble, c'est plutôt sympathique, pourquoi ? Parce que pour certains, ça peut être en lien, alors pour certains, carrément, avec une rencontre sentimentale, pour d'autres, ça peut être un projet du bien-être au niveau affectif, sentimental, ça peut être favorable pour tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique, tout ce qui est en lien avec le domaine financier aussi, ça peut tout simplement être un achat où on se fait plaisir, ça peut être quelque chose où on reçoit de l'argent, vous voyez ? Donc quoi qu'il arrive, c'est positif, c'est une bonne période. Alors je tiens quand même à préciser que ici, je ne parle que d'un point de votre thème natal, même si c'est le soleil, ça reste quand même limité puisque là, c'est comme si je vous donnais 10 à 15% de vos prévisions. Alors tant mieux parce que vraiment, c'est très favorable, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose de positif pour vous. Néanmoins, évidemment, il faudra quand même regarder les autres points de votre thème. Je vous invite à regarder mon horoscope par ascendant que maintenant, je fais par trimestre. ça vous donnera pas mal d'informations sur pas mal de domaines en fait, parce que là, je donne d'autres possibilités effectivement, vous concernant et concernant vos prévisions. Et en plus, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant. Donc vraiment, ça vous permet effectivement d'avoir pas mal d'autres domaines concernés en fait, parce que effectivement, l'horoscope par ascendant permet de situer les domaines puisque là, je parle des maisons. C'est un peu technique. N'hésitez pas, si vous connaissez votre signe lunaire, votre Mars, votre Mercure, votre Vénus natale, à regarder aussi l'horoscope concernant ces points-là. Et puis évidemment, comme c'est très technique, si vous êtes complètement perdu ou si vous voulez vraiment en savoir plus pour votre année à venir, eh bien n'hésitez pas puisque je donne des consultations personnalisées. Vierge, premier, dès quand vous avez tous depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, l'opposition de Saturne. Donc voilà, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel mais vous devez forcément vous en rendre compte. Pour certains, ça peut tout simplement parler de plus fortes, plus lourdes responsabilités où on ne peut pas déléguer. Pour d'autres, on peut se sentir pas bien. Ça peut parler de bâton dans les roues, de frustration, de sentiments de solitude, etc. Voilà, ça c'est très saturnien. Il faut savoir que la bonne nouvelle ici, c'est que pour tous, vous allez commencer à avoir le trigone de Jupiter à partir du 16 et ça ne fera que des allers-retours jusqu'au premier trimestre 2024. Donc c'est quand même une bonne chose parce que ça va venir un petit peu vous alléger. Alors maintenant, je ne vais pas vous mentir, à partir du 16, ça va commencer seulement à toucher les natifs du 23, 24, peut-être 25 août maximum. En fait, il faut tout simplement laisser le temps à Jupiter, qui fait un bon aspect, de s'installer, d'avancer. Voilà, donc c'est vrai que pour certains, vous le ressentirez plus au mois de juin qu'au mois de mai, mais il faut le savoir, en fait, le 16, c'est quand même une date qui fait que Jupiter va vous aider, en fait, à solutionner peut-être des problèmes, à trouver une contrepartie. Ça n'effacera pas Saturne, mais quand même, ça va sérieusement pouvoir, en tout cas, un tout petit peu sortir la tête de l'eau parce que finalement, ces derniers temps, depuis le début de l'année, pour certains, c'est peut-être même ressenti depuis fin, voilà, ça dépend, évidemment, je n'ai pas le faux thème devant moi, mais pour certains, cette opposition de Saturne sur votre soleil, ça a pu commencer, le début des ennuis a pu commencer depuis fin 2022. S'il y avait d'autres soucis avant cette date-là, ça n'a rien à voir avec l'opposition de Saturne sur votre soleil, c'est certainement notre point qui est touché, je tiens quand même à le préciser, mais pour ce Saturne, oui, pour certains, ça a pu déjà commencer fin 2022. Donc ça fait depuis un petit moment, et donc ce trigone de Jupiter arrive au bon moment parce que ça va forcément vous aider. Alors, si vous êtes né maintenant, je dirais à partir du 27-28 août et jusqu'à la fin du décan, eh bien, vous allez avoir Mercure qui va rétrograder du 4 au 15, mais en trigone, donc en bon aspect. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Effectivement, si vous voulez vous lancer à corps perdu dans un projet, oui, la rétrogradation peut parler plutôt d'une notion de délai. Néanmoins, ce trigone de Mercure peut être très bien pour approfondir justement une connaissance, approfondir une relation, approfondir une réflexion. Ça peut être le bon moment pour corriger, réévaluer une situation. Ça peut parler d'une espèce d'introspection. Donc ici, c'est plutôt favorable, il faut le prendre comme ça en tout cas. Et puis, de toute manière, très rapidement après, il y aura le troisième passage direct du 15 au 25. Vous voyez, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Et en plus de ça, ça pourrait correspondre avec l'arrivée de Jupiter. Alors, je tiens à préciser que dans la mesure où vous êtes de la deuxième partie du décan, le ressenti de Jupiter se fera plutôt à partir du mois de juin. Mais voilà, ce n'est pas forcément négatif dans le sens où ça peut justement être une vraie réflexion, comment régler une situation, etc., etc. Et qui pourrait peut-être porter ses fruits au moment où Jupiter se ferait ressentir en juin. Vous voyez, ça peut, pourquoi pas être ça. Je ne dis pas que ça va être le scénario pour tout le monde, mais ça peut être une des possibilités. Quoi qu'il en soit, je sais que cette position de Saturne vous embête tous, évidemment, j'en ai bien conscience. Néanmoins, bah oui, ça dépend de votre thème. En fait, il y en a certains entre vous, l'opposition de Saturne, finalement, ça sera à quelques responsabilités, mais il y a tellement de bons aspects autour sur d'autres points de votre thème que finalement, ça ne sera pas non plus si inquiétant que ça et pour d'autres, vous le ressentirez pleinement. C'est pour ça qu'effectivement, je vous invite à aller regarder votre signe lunaire, votre Mercure, votre Mars, votre Vénus natale, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas que vierge, c'est impossible, vous avez forcément d'autres signes dans votre thème et ça vous apporte, ça pourrait vous donner davantage de connaissances pour vos prévisions à venir. Alors, il faut savoir également que j'ai fait un horoscope par ascendant, j'ai même mis un lien pour calculer votre ascendant puisque là, c'est vraiment des horoscopes par trimestre, donc assez précis et ici, je peux vous donner vraiment des domaines en fait, qui peuvent ressortir justement dans les trois mois à venir, donc ça peut vous donner davantage de précision dans vos prévisions et puis si vous étiez complètement perdu ou si vous voulez vraiment savoir plus, eh bien, n'hésitez pas parce que je donne des consultations personnalisées. Vierge 3ème décan, alors ce mois-ci, vous avez des bons aspects de Mars et oui, du 2 au 20, Mars va être en bon aspect en sextile, donc bien aspecté, ça veut dire que ça va vous parler de vous donner même de l'énergie, du dynamisme, vous allez être dans l'action, dans l'affirmation, donc ça, c'est une bonne chose, en plus dans votre signe, il y a vraiment ce côté où on concrétise des situations, il y a vraiment ce côté pragmatique, donc c'est très bien avec Mars, ça va vous aider, il faut savoir qu'en plus du 26 au 5 juin, vous allez également avoir Vénus qui va faire un bon aspect, donc ça, c'est une bonne chose également, Vénus et Mars dans la foulée, donc ça peut être vraiment tout simplement on se fait plaisir, loisir, hobby, ça peut être favorisé, ça peut être d'ordre affectif, ça peut être une dépense où on se fait plaisir, vous voyez, ça ne va pas non plus changer la face du monde, mais c'est toujours des planètes, on prend, voilà, c'est toujours plutôt positif, alors il faut savoir que si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 12 et le 16 septembre, et bien ça y est, Uranus arrive dans votre décan et va faire un très bel aspect, un aspect de trigone, donc ici, ça peut parler de changements, de nouveautés, de possibilités, d'aller vers plus d'autonomie, de se mettre en avant, ça peut être des bonnes surprises également, des bonnes idées, quelque chose en lien avec des idées novatrices ou des technologies de pointe, vous voyez, il y a peut-être des changements et des nouveautés qui peuvent arriver vers vous, et donc ça peut plutôt être pas mal pour vous, donc avec Mars et Vénus, bien entendu, ça fonctionne plutôt bien, c'est vrai que c'est à partir du 27 mai, mais ça peut être ressenti un tout petit peu avant, et puis ça va rester encore un bon moment pour vous, et puis quoi qu'il arrive, ça va se mettre à traverser tout votre décan. Donc là, pour le moment, c'est juste le début du décan qui est concerné, mais avec, dans les mois, les années, et bien tout le décan va être concerné par Uranus. Alors Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, et j'en parle encore plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus et les effets que ça pouvait faire sur votre thème natal, donc voilà, si ça vous intéresse, et bien n'hésitez pas parce que ça y est, vous allez commencer à être concerné par cette planète. Et évidemment, je n'oublie pas les natifs du 17 au 21 septembre, alors je précise 17 parce que maintenant, si vous êtes du 14, 15, 16, normalement c'est bon, Neptune s'est éloigné, donc il n'y a plus de soucis avec Neptune, mais si vous êtes né à partir du 17 et jusqu'à la fin du décan, pas jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'au 21 septembre, oui, vous avez toujours cette opposition de Neptune, j'en parle plus longuement là aussi dans mon horoscope annuel, c'est vrai qu'on peut être un peu plus dans le flou, il y a une situation comme ça qui n'est pas claire, ça peut parler de rumeurs, voilà, vous voyez un petit peu l'idée de Neptune, on peut avoir tendance à idéaliser ou être un peu perdu, ou sinon on peut avoir affaire à des personnes pas claires ou dépendantes, voilà, et il faut savoir que pour vous, vous allez être plus marqué par le carré de Vénus, le carré de Vénus, effectivement, ça va concerner tout votre décan, mais pour être tout à fait honnête, vous ne le ressentirez pas franchement, sauf si vous êtes né entre le 17 et le 21, parce que là, il y a toujours cette opposition de Neptune qui est vraiment une planète importante, qui est en toile de fond, et avec Vénus en plus, eh bien oui, ça peut augmenter les effets entre le 7 et le 16, alors ça ne dure que quelques jours, donc voilà, pas de panique, mais néanmoins, soyez plus vigilants sur tout ce qui concerne le domaine, pour certains, ça peut être au niveau affectif, sentimental, si vous travaillez dans le domaine artistique, esthétique, créatif, tout ce qui est en lien avec l'argent aussi, les finances, attention à ça, parce qu'on peut faire plus de risques d'erreurs, ça peut être en lien avec des achats, ça peut être en lien avec le fait de vouloir faire fructifier son argent, par exemple, ça peut être par rapport à un investissement, et puis parfois, pour certains, ça peut être en lien avec l'extérieur, mais comme s'il y avait une espèce de, ça augmentait soit le risque de se faire un peu avoir, ou sinon tout simplement d'erreurs, d'illusions, etc., donc, ou tout simplement, ça peut être une dépense, et puis on ne réalise pas qu'en fait, bon, concrètement, non, on n'y est pas du tout, et c'est pour ça que cette planète Neptune, quand vous êtes vierge, ça vous perd complètement, parce que normalement, vous êtes un signe, alors c'est très, évidemment, ça va être très cliché, parce que vous n'êtes pas que vierge, vous avez juste votre soleil en vierge, dans votre thème, mais voilà, de base, la vierge avec Neptune, ça ne fonctionne pas ensemble, parce que, à la base, vous êtes vraiment quelqu'un de logique, pragmatique, organisé, et puis ici, Neptune fait que, c'est comme si vraiment, ça venait tout flouter, alors, comme je vous le disais, je tiens à préciser que, je ne parle que d'un point, effectivement, là, de votre thème natal, n'hésitez pas à regarder dans votre thème, où se trouve votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars natal, tout ça, c'est des points importants dans votre thème, n'hésitez pas non plus, j'ai fait un horoscope par ascendant, voilà, par trimestre, donc ça peut toujours être intéressant, surtout que j'ai mis un lien pour le calculer, ça vous donnera vraiment les domaines concernés, donc, dans les mois à venir, donc voilà, ça vous donnera vraiment un réel complément d'informations, et puis si vous étiez complètement perdu dans l'horoscope, l'astrologie, ce qui est normal, c'est toujours un petit peu technique, eh bien, je donne moi-même des prévisions, donc pour l'année à venir, personnalisées, donc voilà, n'hésitez pas, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada